Salut tout le monde! J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus différente de ce que vous voyez de moi d'habitude. J'aime ça, lâchez-luz, parce que je pense que c'est comme le parfait channel pour moi de juste être moi-même. Mais aujourd'hui, j'avais envie de juste vous parler, de faire un genre de story time. Vous me posez souvent des questions où des fois, je n'ai même pas la chance de répondre ou que je réponds souvent à des gens ici et là, puis peut-être que d'autres mondes se posent la même question. J'avais envie de vous partager un sujet aujourd'hui qui revient souvent. C'est quand le monde me demande comment je fais pour écrire mes chansons. C'est quoi une chanson Gabrielle Goulet? Ça représente quoi? Je suis ici pour vous dire un peu, c'est quoi mon processus. Pour moi, mes chansons, c'est important de vous dire que je suis auteure, composeriste, interprète. Ça veut dire que j'écris mes chansons moi-même ou je les co-écris. Donc, j'ai toujours un peu mon signe dans ma chanson. Parce que c'est important pour moi de chanter sur quelque chose que je connais, ce qui me touche. Moi, aller chanter sur une fleur bleue qui pousse en Alaska, écoute, le monde qu'ils font, c'est parfait. Mais moi, ça ne me touche pas parce que j'ai jamais été en Alaska et je n'aime pas les fleurs bleues. Moi, pour le processus de mes chansons, comment ça marche? Mettons, quand j'écris seule, OK? Là, il faut clarifier que mon album, elle le sait, a été co-écrit avec John Nathaniel, que j'ai adoré l'expérience de co-écrire. Ça m'a vraiment amenée ailleurs. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu comment j'écris mes chansons seule. Ça va être plus facile pour moi de décrire ce qui vient dans ma tête quand j'écris une chanson. Pour commencer, quand j'écris une chanson, c'est souvent le moment où je vis une certaine émotion un peu forte. Je suis vraiment heureuse, vraiment apeurée, vraiment triste par une peine d'amour. C'est là que vient le feeling de faire comme, OK, je veux prendre ma guide, puis je veux écrire, puis c'est ce qui m'inspire. Pour moi, en partant, c'est très, très, très important d'avoir une émotion assez forte en moi qui fait en sorte que j'ai le goût de partager avec le monde ce que je ressens à ce moment-là. Puis c'est important pour moi aussi de le vivre pendant tout le long que je vais chanter mes chansons parce que je sais que mes chansons, je vais les chanter pendant des années à venir. Donc c'est important que c'est quelque chose qui me touche assez, que quand je la chante dans 10 ans, je peux encore me remettre dans ces certaines émotions-là. On m'a souvent nommé la « Terre de souffre » franco-ontarienne parce que, justement, j'écris tout le temps sur mes relations de passé. Je suis un petit peu peur aux gars. Pour les prochains, watch out! Watch out! Il n'y a pas de façon de s'en sortir. C'est juste comme ça que je suis. Watch out! Donc c'est important pour moi de juste écrire sur une certaine émotion. Donc si, mettons, j'ai une peine d'amour, je m'assine avec ma guitare. Souvent, ça commence juste avec une mélodie. Je n'ai jamais écrit les paroles avant parce que j'aurais beaucoup trop de misère. Sur moi, je vais peut-être, avec ma guitare, faire une coupe d'accords que, mettons, je vais une chanson triste, c'est sûr que je vais faire des accords un peu plus tristes, un peu plus slow. Puis après ça, je vais comme marmonner. Ça, c'est une chanson qui existait déjà. Je vais juste marmonner un peu les paroles comme ça. Puis des fois, il y a des mots qui vont venir, ça va être comme... Pis souvent, c'est l'anglais qui vient en premier juste parce que j'écoute tellement l'anglais. Puis après ça, moi, je fais des... Avec le comme... Là, je vais prendre quelque chose qui matche un peu dans ce sens-là. Mettons, ouais. J'ai mal aux dents. So, c'est comme ça, le processus pour moi. Puis après ça, je suis juste comme... Brainstorm. J'ai un peu mon air, j'ai un peu la mélodie de mon couplet. Puis là, j'écris tout. OK, comment je me sens? OK, j'ai mal au cœur, je suis tannée. C'est un loser, c'est un tata. Watch out! OK, je suis pas si méchante que ça, mais tu sais, tout ce que j'ai ressenti comme émotions, je les écris sur une feuille. Genre, je fais juste essayer de mettre les mots que je vois. Puis j'essaie de les mettre ensemble avec ma mélodie. Puis une fois que j'ai comme vraiment une base de créer des mots qui font pas de sens avec une mélodie qui fait quand même assez de sens, je me mets vraiment à écrire 100 mille hectares. Puis là, je m'harmonne comme un million de fois la chanson en mettant mes phrases ensemble. Puis c'est pour ça que ça donne une chanson à Gabriel Goulet. On entend souvent, puis on dit souvent que mes chansons sont simples. Il y a pas de gros détours. Je pense que c'est comme ça que je suis dans la vie. Je suis une fille à émotions, puis je suis une fille que souvent, je ressens beaucoup d'émotions fortes. Puis on dirait que pour moi, la seule façon, c'est d'en parler, puis de juste te garacher sur une feuille. Je reçois souvent des messages, des beaux messages de vous autres qui disent à quel point que ma chanson vous a touché, puis à quel point ça vous aide à sortir d'une certaine situation que vous êtes dedans. Puis pour moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir pour être honnête avec vous autres parce que j'écris pour ça. J'écris pour moi, mais j'écris aussi pour savoir que je suis pas seule, puis que vous êtes pas seule à vivre certaines situations. Puis c'est vrai que c'est dur, mais la musique, c'est universelle. La musique, souvent, ça nous aide à sortir de peu importe la situation qu'on vit. Ça vient du cœur. Merci d'écouter mes chansons. Merci de subscriber si vous aimez mes vidéos. Et on se revoit la semaine prochaine avec un peu plus de niaiserie. Je suis assise sur mon plancher parce que, honnêtement, ma maison, tous les bons spots, y'a pas du bon lighting. Fait que drette assise devant mon salon de même, j'ai du lighting de feu, check mes yeux, il part, puis c'est ce que j'ai de besoin. Oh my god, j'ai fait une vidéo pas de niaiserie. C'est plate. Jeter le papier. On a perdu l'envie d'essayer. On a perdu le coup de chèvre. On a perdu le de la BT. On a perdu la chaine. On a merveille la chaine.